bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du parti de la france et ce soir c'est bistrot du parti de la france parce que nous sommes la fin du mois bistrot du parti de la france de mars 2024 alors j'ai avec moi 1 2 3 4 5 5 invités il y en a deux qui sont à peu sans une qui ne s'est pas coupé son micro nous avons tout d'abord avec moi pour faire les présentations thomas jolly le président du parti de la france bonsoir thomas comment allez vous bonsoir ça va très bien par contre je m'aperçois que le présentateur ne sait pas compter puisque pour l'instant il ya que trois invités puisque le présentateur n'est pas un invité et qu'il en manque deux il manque donc frédéric cavalli qui je ne sais pas ce qui ce qui fait qu'elle voilà quelle manip de boomer il a pu faire mais en tout cas il n'est pas parmi nous alors c'est pas loin d'être son premier forum et victor jean de la gilardet qui qui a un retard africain on dirait ben je sais parfaitement compter nous réécouterons à la rediffusion mais effectivement j'ai dit qu'il y en avait cinq donc deux absents donc tout à fait nous réécouterons à la rediffusion pour vérifier et nous avons aussi avec nous également sophie sophie océda bonsoir sophie vous êtes adhérente du parti de la france comment allez vous et bien écoutez je vais très bien et puis ben ça me fait bien plaisir finalement de participer à ce bistro et ben ça nous fait plaisir également bien évidemment vous savez le bistro c'est tous les mois et le concept c'est une discussion des sujets d'actualité et d'autres politiques autour d'un verre voilà on va pas sophie n'oubliez pas de couper votre micro à chaque fois dernier avertissement merci beaucoup sophie et nous avons yohan yohan robin de mémoire vous n'avez jamais participé encore à un épisode du forum du parti de la france vous êtes père de six enfants vous êtes un militant de reconquête militant du parti de la france bonsoir yohan comment allez vous et bienvenue dans nos émissions et bien bonsoir alexandre bonsoir à tous et encore merci pour l'invitation que je trouve c'est plutôt sympa de d'inviter les collègues d'autres partis politiques il est vrai qu'effectivement aujourd'hui ça devient compliqué de d'avoir deux partis qu'on aime de coeur et de pouvoir travailler ensemble c'est bien compliqué mais on va essayer de faire en sorte d'y arriver tous ensemble absolument il est nécessaire de collaborer la collaboration est nécessaire pour le salut de la france et il y a également deux autres invités alors je ne sais pas où ils sont là il ya frédéric avali que vous connaissez probablement si vous êtes un fidèle du forum du parti de la france il est absent je il nous a envoyé des messages ils n'arrivent pas à rejoindre l'appel télégramme j'ai apparemment été avalée oula oui à l'avers du carton jaune je viens d'avoir je viens d'avoir victor au téléphone il arrive tout de suite et effectivement j'allais parler de victor jean de la gillardet qui est un militant du parti de la de normandie et membre du bureau politique du parti de la france et du coup j'allais dire qu'on n'avait pas nouvelle de lui mais si thomas jolly vient d'en avoir donc c'est parfait il va nous rejoindre puisque le retard se fait oui il a migré sur dunkerque il a migré sur dunkerque et en fait bon on pardonne sophie d'avoir fait un abominable jeu de mots mais en fait c'est pour faire venir frédéric avali parce que quand on fait des jeux de mots ça attire frédéric avali c'est une incantation voilà alors quand je pourrais dire les abeilles sont attirés par le sucre frédéric avali est attiré par les jeunes mots tout à fait c'est terrible bon bah écoutez moi j'ai déjà bu un personnellement je continue de boire victor victor est là bonsoir victor comment allez vous je vous ai déjà présenté mais bonsoir et frédéric aussi bien les deux les deux sont arrivés au même moment excusez moi pour cette arrivée tardive j'étais occupé à faire autre chose oula comment s'appelle il y en a qui ont consommé déjà aïe 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 ça commence bien bon bah en tout cas bonsoir victor c'est un plaisir de vous recevoir j'espère que cette autre chose n'a pas été trop prenant en termes de temps et nous sommes heureux de vous recevoir ce soir pour notre émission et nous avons également frédéric avali avec nous donc frédéric avali c'est le représentant de la capitale pour le parti de la france le représentant de l'île de france est également membre du bureau politique du parti de la france bonsoir frédéric comment allez-vous bonsoir et bien après ces 25 minutes de stress intense il m'a juste suffi en fait d'éteindre et de rallumer mon portable comme ça je serai pour la prochaine fois ça va beaucoup mieux et 19 minutes plus exactement bravo on a quelqu'un qui sait compter ici c'est le calcul intensif justement frédéric vu que vous faites une entrée fracassante si j'ose dire vous interroge directement parce que je crois on va commencer directement là dessus comme ça on est bien dans l'ambiance vous avez une anecdote à nous raconter sur un joueur de l'inter je crois alors je ne m'y connais rien en foot mais si vous pouvez m'éclairer ça me ferait plaisir oui alors comme on dit en france l'inter de milan le club dont je suis supporter fanatique depuis toujours et là je m'apprête dans quelques semaines à aller fêter un 20ème titre de champion à milan mais je ne sais pas encore quand on a un joueur qui a eu une carrière assez modeste bien qu'ayant été quand même champion d'europe en 2021 avec l'équipe d'italiste et le remplacement de chelini c'était un joueur qui a une carrière plutôt modeste et qui miraculeusement depuis un an et demi est carrément un des meilleurs défenseurs du monde se réveille quasiment du jour au lendemain il a même totalement avalé le deuxième meilleur joueur du monde le premier joueur du monde Erling Haaland en finale de Champions League voilà donc il a carrément vécu une renaissance à l'âge de 35 ans il a un parcours très atypique il a eu un cancer qui a failli l'éloigner définitivement du terrain de football et de la vie tout court il a trouvé la foi et il est devenu très fervent catholique et il fait on voit souvent encadré par les caméras une prière avec les deux doigts pointés vers le ciel et le visage au ciel aussi et voilà il a plutôt bonne presse en Italie et dans le match il y a donc deux semaines demain contre la détestable et haïssable équipe de Naples il y a un accrochage dans la surface de réparation comme il s'en passe assez souvent un peu comme l'affaire Zidane Materazzi en 2006 que même toi Alexandre doit connaître et bien voilà et bien il y a eu un petit accrochage et comme ça arrive souvent dans les terrains de football après on se serre la main à la sortie du terrain il y a le joueur de Naples donc un brésilien noir ou métis un peu importe qui on a lu sur ses lèvres quand il s'adressait à l'arbitre à plusieurs reprises en gros il dit il m'a dit nègre il m'a dit nègre il m'a dit nègre alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en italien la parole negro c'est comme en espagnol si je ne m'abuse c'est à dire que ça veut dire noir il n'y a pas de traduction italienne pour dire l'insulte nègre qu'on pourra biper même si ce n'est pas un mot dans ma bouche c'est juste une une question sémantique et bref quand le match s'est arrêté ils ont interviewé le joueur brésilien lui ont demandé alors il y a une polémique il dit non écoutez ce sont des choses qui arrivent sur le terrain n'en parlent plus et fini ce qui est sur le terrain reste sur le terrain en gros il a vraiment été grand seigneur il n'a rien dit et ce qui s'est passé c'est que les journalistes évidemment gauchistes ont commencé à dire tiens c'est bizarre que s'est-il passé ensuite le l'arbitre comme c'est de coutume a dû écrire un rapport à sa hiérarchie dans lequel il expliquait il explique en fait tout ce qui se passe sur le terrain parfois dans les vestiaires etc et là il a dû mentionner l'affaire du coup le joueur a été convoqué et là dans un deuxième temps il a commencé à dire voilà le joueur m'a dit après en fait tu n'es qu'un nègre et Acherbi de manière alors soit sincère soit habile a dit non je lui ai pas dit ça je lui ai dit je vais te faire noir en italien je vais te faire noir alors je n'aime pas trop cette expression mais en gros ça veut dire qu'on va te donner tellement de coups dans la tête que tu vas devenir noir en gros il veut dire je vais te casser la gueule du coup pendant dix jours il y a eu une polémique et ce qui s'est passé à la fin c'est que comme aucune aucun micro et aucune caméra n'a pu apporter des preuves allant vers enfin adoubant la version de l'un ou de l'autre en fait c'est un peu comme le droit pour prouver la faille faut prouver la culpabilité de quelqu'un et non pas l'innocence et faute de preuve le joueur a été a été a été eu de journée de suspension alors que certains ayatollahs de l'antiracisme demandaient une exclusion de minimum dix matchs voire son licenciement de notre club et sa suspension avec l'équipe d'italie pour l'euro 2021 24 pardon et finalement on ne saura jamais la vérité mais ce qui est hallucinant c'est qu'il y a toute la bien pensance italienne et toute la presse gauchiste qui est tombée sur le sur mon joueur j'ai envie de dire et qui l'a traîné dans la boue pendant pendant environ deux semaines elle a d'ailleurs ça continue et j'ai un petit peu peur de sa prestation sur le terrain pour lundi et finalement ce qu'il faut dire dans l'histoire c'est que le joueur brésilien noir était plutôt dans un premier temps correct et en fait il s'est tellement fait monter la tête par la presse gauchiste des associations antiracistes etc etc qu'à la fin il est devenu vachement belliqueux et là maintenant il menace de le traîner devant un tribunal pénal voyez pour vous dire à quel point la propagande gauchiste est habile pour monter la tête à des gens leur mettre le poison de l'endoctrinement antiraciste dans la tête quand à la base le gars concerné n'est peut-être même pas finalement si si belliqueux que ça voilà un petit peu factuellement ce que je pouvais raconter sur cette affaire je pense qu'en france a été un petit peu ébruité puisque ça est un coéquipier de marcus thuram le fils du très antiraciste et détestable lilian thuram champion du monde avec l'équipe de france 98 voilà je sais pas après si vous voulez en faire une interprétation et je me suis surtout contenté de de relater les faits tels que de façon factuelle excuse moi du cléonasme non mais tu as très bien expliqué frère d'ailleurs ça m'a fait penser à une anecdote je sais plus combien de temps il ya combien de temps ça s'est passé il n'y avait pas eu une affaire comme ça avec un arbitre roumain si je ne me trompe pas qui avait sorti le terme né néro ou je sais pas quoi et ça veut dire ben oui ça veut dire noir tout simplement en roumain et il avait été taxé de raciste alors dis moi si je me trompe mais ça me parle tu as tout à fait raison quelle culture footballistique mais effectivement le roumain avait dit l'arbitre assistant roumain avait dit le juge de touche ou l'arbitre en second avait dit négrou ce qui en roumain veut dire noir et non pas la parole nègre qui d'ailleurs n'existe pas forcément dans toutes les langues et du coup oui oui les joueurs du les joueurs alors évidemment pour la plupart africains quoi qu'en dise les supporters extrême droite du psg ont quitté violemment le terrain et la carrière de l'arbitre assistant a failli être ruiné mais oui oui alors qu'en fait il désignait juste un joueur il disait quel joueur c'était il a dit le noir là vous voyez donc c'est ça tu vois il n'y avait vraiment pas de quoi faire une levée de bouclier mais effectivement excellente mémoire de ta part et dernière chose par rapport à la sémantique en 2004 il y avait louis aragonès l'entraîneur mort aujourd'hui de l'équipe d'espagne avait dit à un de ses joueurs dis lui au noir que tu es dit lui à l'entraîneur français d'arsenal que tu es meilleur que le noir parce qu'en fait le joueur espagnol jouait avec thierry henry un grand joueur de l'équipe de france et en fait il a dit le mot négro qui en espagne en espagnol veut dire noir mais les français ont traduit par nègre et du coup le mec l'entraîneur espagnol a été traîné dans la boue et pointé du doigt pire que si c'était l'héritier de franco alors que le gars de ce que j'ai su j'étais complètement apolitique quoi mais voilà c'est il ya eu beaucoup d'affaires comme ça pour en citer les dizaines et dizaines même si c'est pas le sujet premier pour lesquels nos auditeurs nous écoutent ce soir absolument c'est bien commentateur sportif c'est vrai c'est vrai il est à la culture suffisante je pense pour mon rêve mon rêve d'ailleurs si vous recrutez boxe football 4 merci et ben le message n'est passé je pense dommage que vous vous suivez beaucoup également l'actualité sportive je me suis dit est ce que vous auriez une anecdote également de ce genre peut-être dans la banque je ne sais pas est ce que vous avez une anecdote de ce type de ce type alors c'est toujours une anecdote de foot puisque c'est c'est très récent puisqu'il ya le le joueur vedette brésilien vinicius qui au cours d'une conférence de presse s'est mis à chialer à chouiner parce que il serait victime de racisme sur tous les stades que ce soit en espagne ou même dans le monde entier donc il s'est mis à chialer en se demandant si ça valait le coup de continuer à jouer au foot vous inquiétez pas il va continuer à jouer au foot puisqu'il touche un salaire indécent et comment bon évidemment avec toute la compassion des journalistes et du milieu du football sauf sauf l'ancien gardien l'historique gardien de but du paraguay josé rosé louis chilaver qui a même joué en france pendant un temps à strasbourg il avait la particularité d'être assez bon gardien mais aussi de tirer les pénaltys et les coups france quelque chose très rare pour un gardien de but et en fait josé luis chilaver il lui a dit à vinicius d'arrêter d'être une tapette d'être une tarlouze que le football c'était pour les hommes c'était un sport d'hommes et qu'il n'avait pas à chialer comme ça à chouiner à gindre donc c'est j'ai trouvé ça assez amusant que là la pauvre petite victime que tout le monde plaignait se fasse pourrir par un autre joueur de foot alors donc voilà bon c'était c'était comment assez alors il en a rajouté une couche je vais vous lire là ce qu'il a dit donc il en a rajouté une couche parce que tout le monde vient mais c'est scandaleux ce que vous avez dit dit pourquoi ce que j'ai dit à vinicius c'était il si dur c'est juste du bon sens pourquoi pleure t-il il a dit qu'il voulait que les noirs puissent vivre mieux alors que c'est alors que nous les blancs devons que de nous que devons nous faire nous les blancs est ce que nous devons nous suicider quel est le problème il faut pas déformer les choses voilà et de poursuivre la discrimination existe en argentine en france dans le monde quand je suis arrivé du paraguay on m'a traité d'affamé de voleur d'argent rappelez-vous des insultes du public argentin donc voilà il explique que faut arrêter de se victimiser je trouve que c'est pas mal c'est un discours qui tranche avec le voilà la doxa dominante ou dès qu'un noir chouine et bien il faut tout de suite se prosterner à ses pieds ah bah anecdote très intéressante que je ne connaissais que je ne connaissais pas c'est très intéressant effectivement à un petit point de détail pendant qu'il pleurnichait vinicius avait une montre de 80 mille euros au poignet voilà juste un petit détail un point de détail je dirais effectivement concentrons nous si vous voulez bien mes chers camarades mes chers camarades de beuverie un petit peu sur certains sujets alors j'ai vu que les soldats polonais seraient en renfort pour les jeux olympiques qu'est ce que vous en pensez est ce que la france n'est pas capable de se protéger elle même lors d'un événement alors moi ce que vous avez vu cette info parce que je ne l'ai pas du tout vu oui je m'en rappelle plus de toutes les sources que j'ai lu je n'en ai pas entendu parler au plus c'est une vététicienne il faut donner ses sources j'avoue je vois ça moi qu'on préfère thomas durand à frédéric de la vie il suffit de taper sur google on tombe sur une tonne article disant que des militaires polonais renforceront la sécurité des jeux olympiques de paris en fait c'est surtout que que la plupart des forces de l'ordre vont être mobilisés sur 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 paris pour pour encadrer les JO paris et le 93 puisque la plupart des villages olympiques est dans le 93 voilà l'endroit le plus sûr de france bien sûr et donc il va y avoir les forces de l'ordre beaucoup de gendarmes également et des militaires sûrement de l'opération sentinelle qui vont être mobilisés là bas et donc effectivement ils vont avoir besoin ou alors c'est pour délester un peu parce que en il est certain que tant au niveau de la pègre que des terroristes c'est certain qui voilà l'intérêt alors leur intérêt leur objectif c'est pas forcément de faire des rasiats ou des attentats à paris et en revanche étant donné que l'ensemble des forces de l'ordre du pays vont être mobilisés pour protéger les JO olympiques d'Anne Hidalgo et bien pendant ce temps là il va y a des endroits qui vont être très peu avec très peu d'effectifs un peu partout en france notamment dans les villes et je pense qu'il ya des risques il ya de gros risques je pense d'attaque terroriste non pas à paris ou en île de france mais un peu partout en france également de rasiats je veux dire pas forcément quelque chose qui soit au nom au nom de la religion de paix et d'amour mais quelque chose qui soit juste des rasiats c'est à dire qu'ils se disent c'est très simple on va pouvoir aller piller une voilà le centre ville d'une ville ou quelques rues commerçantes avec des bijouteries ce genre de choses sachant que les effectifs de police ne pourront pas ne seront pas suffisants donc c'est ça c'est un danger c'est voilà voilà pourquoi organiser des JO olympiques dans un pays où la sécurité des français n'est pas assuré et bien c'est évident que évidemment pour l'image paris va être très sécurisé l'île de france également mais en attendant pendant que les policiers seront sur paris en île de france ils ne seront pas ailleurs et il ya forcément y avoir des gros risques ailleurs donc là on en est à demander l'aide de militaires polonais donc j'ai rien contre la pologne mais je veux dire voilà qu'une grande puissance comme la france soit obligé pour organiser un événement attention festif comme les jeux olympiques sportifs c'est pas non plus ils n'organisent pas je sais pas une grande rencontre de chef d'état en période de guerre non voilà je veux dire ils n'invitent pas poutine et zelenski pour parler de paix non là c'est juste pour des choses olympiques c'est à peu près l'état de siège c'est l'état de guerre que comme si on s'attendait à une attaque imminente c'est quand même assez incroyable et à côté de ça on vous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes bah non tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes sinon on ne serait pas là avec le comment la dg si qui est sur les dents puisque on s'attend au pire pour pour ces jeux mais que ce soit à paris mais surtout sur tout le territoire moi je suis beaucoup plus inquiet sur le reste du territoire que sur paris en tout cas les chaînes d'information mainstream se gardent bien de le dire puisque la preuve je n'étais pas au courant justement concernant les sources alors ça vient d'une déclaration du ministre du ministre de la défense polonaise et ça a été repris par le parisien tf1 ouest france le jdd libération européen etc etc mais je suis complètement passé à côté de l'info voyez pourtant pourtant je me tiens au courant des informations chaque jour c'est je suis passé à côté manifestement cela arrive il va y avoir des boîtes de sécurité privée qui vont être quand même ordonnées à venir sur les sites où il va y avoir les jeux olympiques ou pas du tout au niveau de la france qu'est ce qu'ils vont faire alors les concernant les agents de sécurité faut quand même savoir qu'ils peinent à en trouver puisque ils font quand même un minimum de vérification et le gros problème c'est que beaucoup ont des antécédents judiciaires c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup d'afro maghrébins dans les agents de sécurité en particulier dans les grandes villes en particulier en île de france et que les il ya je ne sais plus quel organisme est chargé de surveiller le on va dire le passé judiciaire de différents agents de sécurité notamment embauché pour la pour les jeux olympiques et qu'ils ont gros gros problème à trouver des gens qui est des casiers judiciaires vierges ou qui n'est pas un profil on va dire islamiquement inquiétant voilà si vous voyez ce que je veux dire donc bon évidemment ils ne le disent pas mais apparemment ils peinent à recruter des gens qui peuvent avoir confiance dans le domaine de la sécurité privée moi j'ai un parallèle qui m'a paru hyper grave si on fait un petit flashback historique en 1939 la pologne appelé la france au secours lorsqu'elle était envahie par les forces du troisième reich et la france déclarait la guerre l'allemagne 85 ans après en 2024 c'est la france qui appelle la pologne au secours alors je vais pas dire pour l'invasion arabe parce que ce serait un peu facile comme raccourci mais enfin contre la menace islamiste du coup ça veut dire qu'en 85 ans et bien voilà où en est la france notamment par rapport à la pologne qui a pourtant traversé 45 ans de communisme voilà on est la france grâce alors pas forcément à macron mais à tous les dirigeants qui l'ont précédé et celle qui était de 1945 à 2005 grosso modo à la quatrième armée du monde un grosso modo et bien maintenant on est réduite à appeler la pologne au secours la pologne qui n'avait que des chevaux à l'époque à opposer au panzer de hitler tout à fait ce que ce que révèle cette actualité c'est la perte de contrôle global de l'état sur ce sur ce genre d'événement effectivement on voit qu'ils n'arrivent pas à recruter des agents de sécurité en nombre et en qualité suffisante pour encadrer ça me rappelle un autre événement plus récent que l'invasion de la pologne par l'allemagne en 39 c'était en 2014 lors des événements du débarquement des commémorations pour le 70e anniversaire du débarquement en normandie et un peu un peu de façon similaire ils avaient eu beaucoup de mal à trouver des personnels compétents et en quantité suffisante pour sécuriser la venue qui rappelons le était assez assez important de nombreux chefs d'état il y avait notamment eu l'arène d'angleterre qui s'était déplacé pour l'occasion il y avait eu le poutine qui bon n'était pas encore tout à fait vu comme un paria par les occidentaux même si le torchon brûlait déjà un peu entre lui et obama à l'époque et de la même façon pour un projet pourtant bien moins ambitieux que les jeux olympiques on avait ils avaient peiné à mobiliser des effectifs suffisants tant publics que privés pour sécuriser l'événement on va vers effectivement une maîtrise du territoire par les autorités qui va être de plus en plus compliquée l'île de france en particulier est une zone de tension particulièrement complexe et c'est finalement rien de très surprenant ça ça va dans le sens des prédictions fait notre famille politique depuis un moment c'est que l'état n'est plus en contrôle réel sur quoi que ce soit il y a des ordres de supporters anglais qui font des radias à chaque à chaque événement public à chaque match de foot si vous voyez ce que ce que l'on entend par supporter anglais est ce que même entendait en réalité par supporter anglais donc c'est finalement dans la dans la lignée d'un processus qui s'est entamé il y a assez longtemps tout à fait tout à fait parallèle tout à fait pertinent de la part de victor et vous yohann est ce que vous allez regarder les jeux olympiques petite question personnelle pour qu'on apprenne à vous connaître parce que le grand nos auditeurs ne vous connaissent pas encore et bien à défaut d'être sur le terrain oui effectivement je vais peut-être regarder comment ça se passe avec un oeil comment je pourrais dire pas expert mais aiguisé quand même parce que c'est vrai que la sécurité j'en sais depuis quelques années déjà et c'est vrai que ça me paraît quand même assez hallucinant qu'on fasse appel à des boomers des retraités pour faire de la sécurité de la haute sécurité comme ça sur un sur les jeux olympiques quoi qui vont se passer sur paris quoi c'est un truc quand même assez hallucinant tout à fait tout à fait moi ça j'ai jamais regardé les jeux olympiques de mon existence j'ai pas souvenir en tout cas et je crois pas parce que ça se passe attendant les jeux olympiques c'est chiant c'est dire qu'il ya quelques sports intéressants en particulier l'athlétisme mais énormément de sports c'est que c'est chiant comme l'appui à regarder même certains trucs d'athlétisme c'est pas du lancer de javelot ou le disque ou le lancer de poids mais c'est rien plus chiant voilà c'est on essaie de nous faire passer ça pour un événement sportif mais il ya beaucoup beaucoup de sports chiants d'ailleurs qui sont diffusés des heures à la télé enfin voilà honnêtement bon filet parce que maintenant si on peut plus choisir son sport on est obligé d'acheter des packs billets hors de prix on est ces quatre sports c'est un mélange de quatre sports c'est à vous pouvez pas aller voir la boxe et le foot non 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 il faut vous taper du hockey sur gazon féminin donc voilà il ya quand même des beaucoup les trois quarts des sports sont chiants comme pas possible à regarder alors j'ai rien contre ces sports c'est pas ça je parle du côté attractif donc voilà attention c'est vrai que les JO même si les gens se souviennent de JO en fait ils se souviennent ils ont pas regardé grand chose à la télé ou déjà la plupart des gens ne sont pas allés sur place s'il y en a eu dans leur pays et ils ont regardé à la télé que voilà la finale du 100 mètres quelques épreuves d'athlétisme mais le reste même les équipes de foot c'est pas les vraies équipes nationales c'est des équipes et des sélections olympiques donc voilà au tennis je sais même pas si ça existe encore les jeux olympiques pour le tennis voilà c'est loin d'être très passionnant voilà qui me donne encore moins envie de tester on avait parlé je crois la fois dernière de ayana kamoura sur les jeux on va pas revenir forcément là dessus par contre on peut parler du fait qu'elle est massivement soutenu par patrick bruelle par énormément de personnalités influentes de la sphère médiatique et de la sphère même musicale j'ai vu que david guetta la soutenait également et je trouve ça tout à fait et vous sophie est ce que vous écoutez pour qui je sais comment les dja dja est ce que vous écoutez tout ça sophie est ce que vous vous trémoussez sur ces musiques non absolument pas moi au risque de paraître un peu vieux jeu moi j'écoute de la musique classique et des musiques de films essentiellement avec un peu de variété mais bon absolument pas de la musique africaine et vous écoutez dit piaf là vous allez avoir le plaisir non je connais je connais les titres d'élite piaf car ça relève de la culture générale mais non je ne suis pas fan de cette chanteuse même si je reconnais qu'elle a elle avait des textes magnifiques effectivement à cette époque c'était des chansons à texte et de très beaux textes mais je suis pas fan de sa voix c'est pas ma tasse de thé oui effectivement enfin c'est parce que je disais d'élite piaf parce que ayana kamoura va reprendre l'élite piaf pour oui j'ai bien compris ah oui ok très bien j'ai bien compris formidable formidable mais écoutez oui je sais pas je suis pas accélérationniste non plus de toute façon il faut pas l'être faut toujours être dans l'espoir mais je me dis que ça aurait été un peu hypocrite finalement de faire une très belle ouverture alors que ça ne représente absolument pas la consommation musicale des français au quotidien et que ça résume bien l'état de la république j'ai envie de dire donc quelque part ça me paraît beaucoup plus cohérent de mayana kamoura que quelqu'un de compétent finalement c'est surtout que tu as beau être soi-disant la chanteuse la plus populaire moi autour de moi personne n'écoute du haya nakamura je crois que c'est c'est réservé aux décérébrés dans les banlieues et quelques quelques magalax en fripotante qui se trémousent sur maître gims et sur aïa nakamura mais mais franchement je connais pas autour de moi avoir peut-être la chance d'avoir un entourage qui ne soit pas en dessous de 85 de qi mais je crois que c'est quand même réservé à une certaine jeunesse voilà c'est de la sous culture de banlieue afro maghrébine c'est voilà quelques blancs décérébrés qui écoutent ça mais honnêtement la plupart des français ne connaissent pas une seule chanson d'aya nakamura en fait je crois que l'argument c'est de dire que yann akamura pardon c'est la chanteuse française la plus écoutée par les nombreux confones francophone excusez moi c'est à dire par les pays étrangers donc c'est les personnes qui ne peuvent pas comprendre de toute façon ces paroles je vous rassure nous non plus on les comprend pas il écoute le plus mais du coup ça n'a pas vraiment de valeur c'est comme con je pense que vous en pensez mais c'est un peu con comme comme position non mais c'est sûr que s'ils incluent tous les africains dans ces personnes ça fait un paquet de monde on est d'accord maintenant ça ça représente que dalle si j'ai envie de dire la fois encore pour nous oui tout à fait je sais pas qui est intervenu mais tout à fait à c'est thomas mais attendre je t'entends très mal thomas enfin un petit test de son oui je c'est bon là le son est très bon dans l'oreille tu chopes une oreille de boomer ah non non je fais je fais tout pour m'en éloigner pour m'en tenir préservé des boomers bah oui pour effectivement pour continuer sur les JO après on passera sur un autre sujet j'ai vu que la dgsi avait demandé à ce que la cérémonie prévue soit changée pour des raisons de sécurité donc ça rejoint un petit peu la question des la sécurité tout à l'heure et des problèmes qu'on avait à recruter la dgsi est ce qu'elle menace encore l'extrême droite de sa beauté les JO ça c'est quand même une grande question on sait que la dgsi aime beaucoup penser que l'extrême droite est responsable de beaucoup de mots sur la société alors que pas du tout franchement j'ai jamais vu l'agression des par l'extrême droite pour être tout à fait honnête mais bon malheureusement pas assez j'ai envie de dire non là sera coupé au micro allez-y cher thomas je crois que vous voulez parler oui mais j'ai oublié ce que j'allais dire ça reviendra mon oreille sera mollis mais vous visiblement c'est votre mémoire et les invités du bistrot n'ont pas dit ce qu'ils buvaient sophie on fait plus depuis très longtemps ça ah bon bah ouais ah je ne savais pas on l'a fait que la première émission et après on l'a fait plus vraiment parce que c'est très long à 40 minutes pour savoir ce que nup se boit c'est très passionnant je dis pas le contraire mais il faut plus nous écouter sophie voyons non j'avoue ça y est ça y est c'est survenu ça y est c'est un micro avc non en fait ce que je voulais dire c'est que le le chorégraphe de la de la cérémonie d'ouverture s'appelle thomas joli joli avec deux ailes alors si vous avez l'occasion de le voir bon on se ressemble pas vraiment et vous verrez bon lui on voit tout à fait son orientation sexuelle quand on quand on l'entend parler quand on voit aussi ses yeux vitreux on se doute qui ne carbure pas que coco je veux dire qu'au jus de carotte si à mon avis c'est plutôt jus de carotte et et petite pilule magique et donc avec un air très maniéré alors moi ce qui me fait marrer c'est que quelquefois les gens se trompent et là une de mes dernières vidéos il ya quelqu'un qui est deux personnes ou trois qui sont venus en commentaire en disant mais je ne comprends pas je ne pensais pas que thomas joli comment avait un esprit si obtus et si fermé était nationaliste et s'était rasé le crâne par des gens qui m'ont pris pour lui croyaient que c'était le le chorégraphe par le mais bon bref c'est je trouve ça amusant alors j'imagine quand lui il doit être confondu avec moi ça doit le faire chier mais à mourir quoi c'est quand on doit lui dire mais vous vous êtes nationale est président du parti de la france tout en faisant des chorégraphies comment cosmopolite et mondialiste de machin donc ça doit le faire chier beaucoup plus que les gens parce que bon personne en gros me confond avec ce ce danseur quoi enfin je sais pas si les danseurs face chorégraphe je sais pas trop quoi mais bon bref en tout cas voilà et bon il ya des gens quelquefois qui s'étonnent de voir mon nom associé aux jeux olympiques avec ce fameux thomas joli c'est exceptionnel pour mieux qu'elle va joli et je ne veux je ne veux pas qu'on parle de ma mère dans cette émission où on a des révélations ce soir et va joli la mère de toi alors ce qui est marrant c'est qu'à mon avis il y en a qui vont prendre au premier degré et qui vont dire mais oui mais vous savez pas c'est après tout c'est la politique je viens faire une recherche sur google pour regarder de qui il s'agissait effectivement rien à voir avec notre thomas joli c'est le jour et la nuit il se ressemble pas il se ressemble pas effectivement ah non mais l'autre il a une gueule à sucer des bites quoi voilà j'ai dire et tu regardes deux secondes de vidéo tu vois immédiatement qu'il est homosexuel quoi je veux dire le mec sans l'homosexualité quoi c'est dommage parce que quand on tape thomas joli sur google du coup on tombe sur le sur l'autre quoi on tombe pas sur le et lui c'est deux ailes j-o deux ailes y bon y'a qu'un aile ouais je sais bien mais même en tapant avec un seul aile le premier résultat malheureusement enfin les premiers c'est le mauvais c'est le joy jump effectivement parce que là j'ai pris un chargé de prod qui a rejoint le parti de la france depuis quelques temps déjà et qui a décidé d'être mon chargé de production pour pouvoir produire plus d'émissions de manière viable et de manière bien faite et son nom c'est thomas petit donc autant vous dire que thomas petit en a des centaines de milliers en france je vais en connaître trois ça va pour organiser cette émission il n'a pas contacté thomas joli le chorégraphe il m'a contacté directement ça aurait été extrêmement drôle qu'il invite et que thomas joli ne comprenant pas à cause de la cocaïne accepte ça aurait été exceptionnel effectivement alors avec l'actualité qui suit on a un petit paquet oui c'était concernant concernant le évidemment l'attentat en russie on peut pas on peut pas ne pas en parler j'ai envie de dire une forme de bataclan 2.0 qui s'est passée à moscou un des enseignants j'ai vu a été arrêté il y avait la vidéo qui tournait où il a été on lui a arraché son oreille et on lui a fait de manger son oreille et tellement je pense le tajik van gogh absolument et en france je moi je pense que les droits de l'homiste ce serait absolument aurait été au trait de ça en russie je pense non mais ça y est ils se sont outrés ils se sont outrés et de ce qui se passait en russie ces fils de putes de gauchistes quand même accusent des russes d'un traitement inhumain pour des putains de bâtards de d'islamistes qui ont flingué à bout portant égorgé en hurlant à l'aqbar 140 personnes désarmées et il ya quand même des putains de salles gauchistes voilà donc dont des enfants il ya des putains de salles gauchistes en france qui vont quand même décidé de dire que c'était pas bien non et et voilà il est très mal c'est de la barbarie mais putain ces gens là ce sont des malades mentaux c'est à dire c'est ces gens là il ya d'ailleurs il ya jonathan sturel qui a écrit un très très bon texte à ce sujet il faut une rupture définitive avec ces tarés c'est clair ce sont ces là ils nous prouvent à quel point ces gens c'est le mal incarné voilà c'est c'est le mal incarné c'est à dire que des ordures de terroristes qui ont flingué 140 personnes qui participaient à un concert dont des enfants et puis flingué je vous dis la kalachnikov à bout portant enfin on le voit sur des sur les vidéos c'est à dire c'est pas si c'est même pas poser une bombe c'est là c'est vraiment y aller puis aller aussi avec des couteaux enfin voilà ils ont pris un certain plaisir voilà c'est putain le fils de satan je veux dire ils méritent les pires sévices et là qu'ils prennent quelques tartes dans la gueule par des russes un peu rustres et bien non ça ça va émouvoir quelques belles consciences et putain mais ces gens là méritent quasiment la même chose le même traitement c'est quand même pas possible de pouvoir défendre c'est ces bêtes sauvages c'est c'est ces malades qui ont massacré des gens donc là c'est plus possible voilà Jonathan Sturel a raison il faut une rupture définitive avec ces gens là on ne comprend rien on ne manque plus de preuves comme quoi le gofisme est vraiment une maladie mentale Absolument oui non moi j'étais absolument outré de voir que les droits de l'homiste les défendaient absolument incroyable mais c'est très bien de remarquer que si les attentats se multiplient et se refont ou reperpétuent en France de voir que les terroristes seront protégés par ces gens là voilà c'est ça qu'il faut voir aussi c'est que les terroristes en France seront protégés donc c'est absolument inacceptable vous Victor qu'est ce que vous en pensez ? Eh bien j'en pense que Salah Abdeslam est bien confortable dans sa cellule lui en France d'où il peut continuer à narguer les victimes qu'il a faites en 2015 que les terroristes globalement sont en France en pays cocagne qu'il ne nécope dans le pire des cas que d'un séjour karting et playstation en prison alors qu'à mon avis bien habile sera celui qui peut prétendre que des terroristes ont envie de refaire quelque chose de similaire en Russie après les images qu'on a vu ces derniers jours globalement on voit que la Russie n'est pas tellement portée sur la repentance la gueule des terroristes qu'on a vu passer en audience il y en avait un qui avait une empreinte de randlers sur la gueule un autre qui avait des cocars partout enfin ils ont été sévèrement et justement malmenés par les autorités lors de leur interpellation et à mon avis ils vont se faire des jolis petits camarades de jeu dans l'un des pires goulags de Sibérie on va sans doute les envoyer à la justice Absolue, oui allez-y Frédéric oui pardon, de façon plus je peux dire philosophique mais par exemple bon là en l'occurrence ils ont passé à tabac des gens qui de toute façon on peut dire le mal était fait ok donc à la limite que les gauchistes se gaussent de la torture bon moi ça me fait gerber mais bon voilà ils jouent leur rôle le gauchiste mais ce qui est pire c'est que imaginez qu'on ait chopé ces quatre personnes là avant un attentat, en sachant pertinemment qu'ils étaient, enfin un attentat allait se produire qu'on aurait pu les faire parler et obtenir des aveux en les torturant en utilisant la torture et les pires violences, les pires sévices pour éviter un attentat à venir avec une centaine de morts à la clé et bien je suis sûr que si on demandait aux gauchistes voilà vous préférez passer à tabac quatre ordures terroristes de manière à ce qu'ils crachent le morceau et qu'ils avouent où et quand et par qui va être commis l'attentat ou bien au nom des droits de l'homme non 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 la torture c'est pire que tout et laisser l'attentat se perpétrer, je suis sûr que ces ordures gauchistes préfèreraient par pure idéologie, ils préfèreraient laisser se commettre les attentats plutôt que de passer à tabac quatre ordures terroristes et on en revient un peu sans rouvrir le débat de la guerre d'Algérie mais par exemple Jean-Marie Le Pen qui a toujours nié avoir torturé lui a toujours eu les burnes, excusez-moi du vocabulaire mais bon comme nos bistrots, a toujours eu les burnes de défendre la torture à des fins de faire avaler Justement, justement, je voulais rebondir, je voulais rebondir sur ça Rebondissez Bon bah tant pis Tant pis du coup Et Yohan, vous, est-ce que vous seriez favorable effectivement à un traitement plus dur nécessaire peut-être mais plus dur envers ce genre de type d'individu que ce soit par le biais de la justice ou de l'armée ? Ah bien oui tout à fait, je vous suis tous sur ce souci-là la justice malheureusement n'est pas assez sévère avec toutes ces personnes-là ça devient très compliqué de les garder en jôle tous ces gens-là, un petit peu de torture pourrait peut-être leur faire du bien et les remettre en phase avec la réalité d'aujourd'hui D'ailleurs j'avais une petite question concernant les sous-mères de terroristes qui ont sévi à Moscou est-ce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être exécutés ? Est-ce qu'ils vont forcément partir au goulag ? Alors la Russie, c'est une question intéressante que tu poses là Sophie c'est que la Russie est un Etat qui n'est pas abolitionniste légalement parlant mais qu'il est dans les faits c'est-à-dire qu'il y a très longtemps qu'une peine de mort n'a pas été prononcée en Russie je crois que ça fait pratiquement 20 ans maintenant donc à l'autorité c'est possible, la loi existe mais à voir ce qu'il va en être, oui tu disais Fred pardon ? Oui pardon Victor, 1996 en fait Dernière exécution Après là, c'est peut-être assez exceptionnel pour appliquer le droit pur il n'y aura peut-être pas autre sens de complaisance ou en tout cas ils vont être très mal accueillis en prison Oui, j'avoue que ça me suffit Oui, il est des châtiments qui n'exécutent pas des... Il est des châtiments qui sont parfois pires que la mort et je pense que se retrouver dans une prison sibérienne avec tout ce que la Russie compte de fou, de cannibale, de tueur en série et autres n'est pas un châtiment spécialement plus gentil Oui et puis éventuellement il pourrait subir le même sort et terminer comme Navalny Un peu moins là Absolument, en tout cas à voir mais peut-être qu'il faudrait effectivement s'inspirer plus de la Russie concernant le traitement mais aux terroristes que l'on peut arrêter et retrouver vivant Je voulais revenir brièvement avant qu'on passe au sujet suivant Alexandre sur la question de la torture Oui, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a nié avoir lui-même participé à des actes de torture en Algérie ce que je suis disposé à croire Néanmoins il l'a effectivement toujours défendu comme un moyen parfois nécessaire d'éviter que des innocents souffrent Il le disait très bien en interview Quand vous avez des bombes qui sont sur le point d'éclater et que les ravages qui vont être faits sur des populations souvent civiles sont évitables en brutalisant un peu des suspects et bien il serait même criminel que l'institution étatique, militaire, policière ne fasse pas un peu parler ces enfoirés que ce soit les terroristes du FLN dans les années 50 ou les terroristes actuels de Daesh ou de je ne sais quelle autre organisation pour de vagues questions des droits de l'homme Et puis il faut voir la torture que pratiquait l'armée française en Algérie c'était quelques baffes dans la gueule, un peu de flotte, quelques volts c'était à des kilomètres, des amputations bien réelles qui elles pour le coup étaient pratiquées au quotidien par le FLN par pur sadisme contre des combattants tout à fait réguliers Donc je pense parler au titre du parti de la France lorsque je dis que je suis favorable à l'emploi de méthodes musclées de méthodes d'interrogatoire brutales lorsque c'est nécessaire par exemple le waterboarding qui aux Etats-Unis a parfois démontré toute son efficacité et que nous n'avons pas à nous appelaventrir sur ces questions-là face à des gens qui sont pour la plupart des irresponsables qui vivent en dehors des réalités qui croient qu'on va se protéger la société face à des barbares avec de belles déclarations d'intention, des bisous et des séjours karting en prison Tout à fait d'accord Merci beaucoup Sophie pour cette intervention Donc moi de mon côté effectivement je serais favorable à la torture s'il s'agit d'une enquête je serais beaucoup moins favorable à la torture cependant s'il s'agit d'une sanction c'est-à-dire que je suis plutôt favorable à une peine de mort sur la place publique qu'à une simple torture qui conduit à la mort Ah bah on peut avoir un interrogatoire pour des motifs D'accord Je ne suis pas sagique ni partisan de supplices médiévaux Voilà, que beaucoup de personnes justement je voulais venir sont favorables à un supplice, à une peine de mort avec torture Oui, 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 ça on l'entend régulièrement Oui, la peine de mort c'est encore trop doux, il faut le faire souffrir En fait c'est des gens qui vont, si vous leur mettez une vidéo d'un avortement Ah non c'est horrible, c'est dégueulasse c'est les mêmes qui seraient incapables de regarder une exécution publique Donc il faut arrêter, on n'est pas des barbares, on n'est pas des sauvages et que quand on a affaire justement à des barbares et des sauvages et bien on les exécute, comme tu le disais Alexandre, sur la place publique à titre d'exemple, pour bien faire comprendre à ceux qui seraient tentés de commettre le même crime ce qui pourrait leur arriver et bien voilà, la société doit protéger les citoyens par des lois, par des lois sévères qui empêchent la récidive et aussi qui ont un côté d'exemples pour empêcher de nouveaux crimes le but c'est pas de se venger comme des pervers sadiques, bien sûr que non ça ça n'a aucun sens, souvent c'est des gens qui disent c'est les mêmes qui seraient absolument incapables de tordre le bras de Salah Abdeslam donc voilà, ça suffit, ça c'est des trucs de bistrot ou de bonnes femmes hystériques et donc non, la société, l'État doit exécuter les pires des criminels et de faire savoir, et je trouve très bien le fait que les images des catéoristes russes enfin pas russes, enfin si russes, parce que voilà, la Russie, ils ont leur lot de musulmans aussi et c'est ça aussi, on peut y revenir c'est-à-dire que partout où il y a des musulmans, partout où il y a des islamistes même si on se dit, oui, ben on va aller, voilà, nous ça se passe différemment qu'ailleurs regardez en Russie, c'est pas pareil, ben si, c'est pareil c'est systématiquement, dès qu'il y a un acte terroriste eh bien, cherchez l'islamiste, vous trouverez le terroriste c'est systématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre ensemble avec ces gens même si c'est dans le cadre d'une sorte d'empire comme est la Russie qui est depuis des siècles, figée depuis des siècles eh bien non, au nom de l'universalisme islamiste, de la solidarité, de l'ouma eh bien on peut s'apercevoir que la Russie aujourd'hui paye le fait d'avoir été en première ligne face aux islamistes de Daesh parce qu'il ne faut pas l'oublier, comme en Syrie ceux qui ont plus tapé sur la gueule de l'Etat islamique ça reste les Russes, ça reste l'armée russe et ils le payent, oui, parce que cette attaque vient là alors après, je sais qu'il y a plein de théories fumeuses comme quoi c'est la CIA, comme quoi c'est le FSB bon, en tout cas, en attendant, il s'agit d'islamistes avec un, comment, revendiqué par Daesh et qu'il y avait toutes les raisons et d'ailleurs il y a de nouveau des islamistes dans certaines républiques musulmanes de Russie qui suite au traitement, on va dire, des quatre, enfin je trouve même onze terroristes arrêtés qui menacent de nouveau la Russie donc voilà, c'est d'actes terroristes avec le drapeau de l'Etat islamique derrière eux il y a des vidéos là qui sont parues donc voilà, le poison, le cancer que constitue l'islamisme prouve bien que plus on est loin de ces gens-là mieux on se porte les pays où il n'y a pas d'islamistes il n'y a pas d'attentats, voilà c'est quelque chose, c'est une évidence mais que, évidemment, toutes nos braves consciences cosmopolites refusent de reconnaître alors que c'est le cas la plupart des pays où il y a des attentats c'est des pays où il y a des musulmans Et sans même parler des théories qui sont avancées par de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux qui parlent de manipulation, d'instrumentalisation, etc. il est essentiel de rappeler que pour qu'il y ait instrumentalisation, il faut qu'il y ait des instruments et en l'occurrence, il y a toujours des islamistes qui ne demandent rien de mieux que d'aller massacrer les innocents quand on leur met une arme automatique entre les mains donc qu'ils aient été les idiots utiles d'un service secret ou d'un autre dans tous les cas, ce sont eux qui ont été le bras armés et je tiens à rappeler que peu de temps en arrière si on remonte lors de la dernière guerre de Tchétchénie entre 1996 et 2009 et bien il était quasiment quotidien d'avoir des attentats par des islamistes tchétchènes complètement cinglés qui allaient massacrer les innocents dans le cadre du conflit donc quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir sur les causes et la nature de cet attentat ce qui nous intéresse en l'occurrence c'est le déroulé des événements alors qu'à savoir qu'une fois de plus des barbus islamistes adeptes de la religion de paix et d'amour sont les massacrés des civils absolument absolument et effectivement concernant les attentats il n'y a pas 150 solutions je pense que la remigration massive en France devrait diminuer drastiquement les possibilités d'attentats et justement continuons à parler de ce sujet la transition est extrêmement maladroite vous allez voir l'imam Majoubi a reçu aujourd'hui sa confirmation d'expulsion alors qu'il dit être choqué parce qu'il a toujours selon lui défendu les valeurs de la république alors je ne sais pas comment me situer par rapport à ça je dois bien l'admettre mais voilà l'expulsion de l'imam a été validée bon bah écoute on a expulsé un il en reste combien ? il en reste quelques millions encore mais c'est quand même une bonne nouvelle c'est quand même une bonne nouvelle l'expulsion d'imam et Thomas Jolie vous trouvez ça encourageant que le système commence à expulser des imams ? oui bah on peut on peut aussi écoper le Titanic avec un gobelet voilà c'est bon c'est un parmi tant d'autres qui s'est fait un peu plus remarquer c'est pour faire voir regardez regardez comme nous sévissons dès qu'un imam comment se sort des valeurs républicaines voilà c'est tout c'est comme vous le disiez juste avant la remigration permettra de vider les mosquées voilà c'est je veux dire en remigrant massivement les populations extra-européennes qui n'ont rien à faire chez nous qui ne se sont pas assimilés qui ne travaillent pas et qui sont juste là en tant que parasites sociaux et en tant que pour un certain nombre de délinquants ou de criminels et bien quand on a raviré tout ça ou quand ils sont partis d'eux-mêmes parce que je le répéterais systématiquement on nous dit mais vous n'arriverez jamais à les foutre dehors à partir du moment où on coupe les pompes aspirantes de l'immigration ils partiront d'eux-mêmes à partir du moment où ils n'auront plus rien à gratter voilà c'est comme ça ils ne sont pas attachés au patrimoine français à l'histoire française à la culture française ils n'ont rien à secouer puisqu'ils viennent avec la leur et ils veulent l'imposer à partir du moment où ils n'auront plus de HLM ils ne pourront plus mettre leurs enfants à l'école ils ne pourront plus se faire soigner gratuitement ils n'auront plus aucune aide de quelque sorte que ce soit et bien la France ne sera plus attractive pour eux et ils partiront voilà ils partiront d'eux-mêmes il n'y aura pas spécialement besoin de les emmener de force peut-être certains et je pense que ce serait une minorité à partir du moment où ils n'auront plus aucun moyen de subsistance en France autre que leur travail et il faut savoir que dans cette immigration extra-européenne peu travaillent réellement peu ont les moyens sans les aides sociales de subvenir aux besoins de leur famille et bien ceux qui ne le pourront pas et en plus on sera là véritablement dans l'immigration choisie l'immigration de travail ceux qui pourront subsister à leurs besoins par leur travail encore faut-il qu'ils ne prennent pas le travail des Français pour tirer les salaires vers le bas et bien ceux-là ne poseront évidemment aucun problème puisqu'ils seront ultra minoritaires donc voilà toute une question de masse toute une question et de volonté politique à partir du moment comme là on le voit avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal qui se contorsionnent pour savoir comment faire des économies mais il y a une variable d'ajustement économique immédiate à leur disposition c'est la question du financement de l'immigration ce serait absolument simple de couper toutes les aides à l'immigration et ça ferait rentrer des dizaines de milliards d'euros dans les caisses dans les caisses de l'Etat ou tout du moins des dépenses en moins de plusieurs dizaines de milliards d'euros et ce serait immédiat donc qu'ils ne nous disent pas qu'il n'y a pas de recette magique pour baisser c'est une évidence tout le monde le sait ils le savent ils le savent très bien qu'en arrêtant de financer l'immigration mais c'est donc un choix politique que font tous les partis politiques sauf certains considérés comme d'extrême droite comme le parti de la France ou même reconquête puisque Éric Zemmour est très clair là-dessus il faut arrêter de financer l'immigration et à partir de là se fera une remigration naturelle ils iront voir ailleurs si l'herbe est plus verte je ne sais pas si vous avez déjà vu des fourmis qui vont aller bouffer un fruit ou une glace qui est tombée par terre vous voyez des centaines de fourmis qui se précipitent et quand il n'y a plus rien et bien elles s'en vont elles se cassent les fourmis s'en vont elles ne restent pas sur place et bien là ce sera à peu près pareil pour notre pays à partir du moment où les parasites sociaux d'importation n'auraient plus rien à obtenir et bien ils iront ailleurs peut-être dans d'autres pays européens qui voudront les accueillir à bras ouverts et bien libres à eux mais en tout cas nous en tout cas dans la France que nous voulons dans l'état national restauré que nous mettrons que nous mettrons en place et bien les immigrés devront subvenir à leur propre existence et ne pourront pas rentrer en France comme dans un moulin Très juste et pour donner quelques chiffres quelques éléments chiffrés sur cette question du coût de l'immigration qui est absolument démentiel on a l'excellent livre de Gérard Pince Les Français ruinés par l'immigration qui est un docteur en économie qui a dédié un livre à cette question en 2013 donc il y a plus de 11 ans maintenant donc on ose imaginer à quel point la situation s'est encore dégradée depuis et à l'époque qui est chiffré le coût annuel de l'immigration à 115 milliards pour vous donner un élément de comparaison je crois que le budget de l'Etat pour l'année 2024 si je ne m'abuse oui c'est ça est de 385 milliards donc ça veut dire que c'est plus du tiers du budget de l'Etat qui est englouti dans le financement de cette immigration donc là oui pour faire des économies il n'y a pas de secret on ajuste cette variable du coût de l'immigration du coût des prestations sociales versées à cette immigration des pompes aspirantes que constitue la présence sur le sol français de millions et de millions d'immigrés qui ne sont là que pour capter des privilèges sociaux des indemnités sociales et pour envoyer surtout une grande partie de l'argent qu'ils captent ou qu'ils génèrent par ailleurs par les quelques activités économiques qu'ils peuvent avoir vers leur pays d'origine et là tout de suite on comprend ou passe l'argent qu'on paye depuis des années c'est mathématique l'incapacité l'absence de volonté des élites à adresser le problème vient effectivement de cette crainte totalement absurde de penser qu'il est impossible de lutter contre cela il y a des hauts fonctionnaires qui sont tout à fait conscients de cette question mais qui ne l'adressent pas par crainte du voilà du politiquement incorrect de la fracture de la scission ils pratiquent la politique de l'autruche depuis 40 ans et ça va rendre la situation d'autant plus compliquée à solutionner lorsqu'on prendra le pouvoir mais nous la solutionnerons je suis très confiant là-dessus Et vous justement Johan Robin vous êtes militant simultanément j'ai envie de dire de Reconquête et du Parti de la France c'est-à-dire que la question de la remigration vous touche c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à retrouver au sein du Rassemblement national vous trouvez ça peut-être décevant que cette question primordiale de la remigration prenne de moins en moins de place lors des débats publics et médiatiques ? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pour vous exprimer Est-ce que vous pouvez répéter la question Alexandre ? Parce que je n'ai strictement entendu Si vous êtes militant du Parti de la France et de Reconquête c'est que la question de la remigration vous tient à cœur le fait est que le Rassemblement national a complètement abandonné la question de la remigration et j'aurais aimé vous poser la question effectivement si vous souhaiteriez que ce sujet soit plus abordé dans la sphère publique et dans les médias politiques Ah bien oui tout à fait c'est vrai que beaucoup de militants au jour d'aujourd'hui et puis même tous les citoyens français se posent la question quand est-ce qu'on va passer à autre chose quoi parce que les gens en ont vraiment assez sur le terrain tous les jours ce sont tout le temps des personnes qui viennent vous ennuyer vous prendre la tête sur ces questions-là la remigration quand est-ce qu'on les renvoie chez eux clairement clairement là je suis bien satisfait de ce qui se passe avec cet imam et il en reste encore 6500 à dégager comme ça il va être temps qu'on puisse les revirer et la remigration sera très certainement la solution pour retrouver une sécure pérenne sur notre pays La remigration comme solution finale très bien nous retenons cette chose à mettre en avant qui n'est malheureusement beaucoup plus écartée et justement j'aimerais parler d'un autre parti politique puisque nous enchaînons ce sujet est-ce que vous avez vu mon cher Thomas Joly président du Parti de la France le dernier clip de l'UPR concernant les élections européennes de Asselineau Alors oui il y a des choses comme ça qu'on n'aimerait pas regarder qu'on regrette d'avoir regardé vous savez quelques fois on va regarder un truc un peu gore un truc où on fait mal à des animaux où il y a des enfants qui souffrent où il y a un grave accident puis on se dit mais merde pourquoi j'étais regarder ça et bien là le clip de l'UPR c'est un peu la même chose c'est un peu un genre de truc qui risque de nous faire faire des cauchemars c'est une sorte de clip de Zouk avec une chanson absolument ridicule sur un air de Zouk alors là par contre vous en voyez quand je vous parlais de la francophonie vous en voyez parce que c'est son truc à la grosse dinde d'Asselineau là il adore c'est la francophonie vous savez il a déclaré qu'il se sentait plus proche d'un africain francophone que d'un laiton ou d'un je ne sais plus quel européen donc voilà le sémillant le frétillant Asselineau adore l'Afrique adore les africains ça doit être un peu son truc lui aussi et donc là il y a un clip sur un air on croirait une chanson de Francky Vincent avec des paroles mais alors là je ne les ai pas là je vous invite à aller voir le dernier clip de l'UPR et là ça se dandine sur à la gloire d'Asselineau on dirait quasiment voilà une sorte de chanson en faveur d'un roi africain ou d'un dictateur enfin c'est mais c'est là c'est grelante quoi on ne peut pas parodier c'est pas possible donc je vous invite quand même aller voir le dernier clip de l'UPR ça vole des tours de la secte de l'UPR parce que vous savez qu'ils sont absolument insupportables d'ailleurs j'ai une anecdote c'était un restaurant sympathisant où on faisait on faisait régulièrement des repas tant du Front National puis du Parti de la France et puis je vais juste y boire un verre pour essayer de et puis de parler pour un futur repas qu'on va aller faire du Parti et puis les patrons me disent ah là là on a vu arriver des gens il dit mais rien à voir avec vous il dit là et ils ne savaient plus du Parti politique alors je dis lequel mais il dit vous savez pas quoi vous savez quoi ils allaient voir les clients ceux qui étaient en train de manger ils allaient ils allaient embêter les gens qui mangeaient et en plus quand les gens n'étaient pas d'accord ils s'engueulaient avec eux mais je dis mais c'est quel parti je voulais le savoir et à un moment je leur dis des noms de parti je leur dis l'UPR d'Assemblée-le ah oui c'est ça c'est ça c'est-à-dire que dans le restaurant mais je dis putain vous ne les avez pas virés il dit bah si à un moment je leur ai dit ça suffit donc ça veut dire que les mecs ils sont tellement tarés c'est encore pire que des témoins de Jehovah ils allaient ils sont allés manger donc dans le restaurant ils sont allés faire chier des gens de table en table donc j'imagine qu'on a dû à un moment les envoyer chier et en plus les mecs étaient agressifs avec les clients ben voilà ça résume bien l'UPR il y a un comment un même un visuel assez célèbre où vous savez vous avez toutes les toutes les chiottes toutes les salisettes alignées il y a un mec en train de pisser t'en as un qui arrive alors qu'il y a plein de salisettes de livres il vient juste à côté de lui et puis il lui dit vous connaissez l'UPR voilà l'UPR c'est ça voilà c'est encore encore plus tenace que des Morbac ou des témoins de Jehovah ça vous emmerde partout vous allez effectivement oui ce fameux même vous connaissez l'UPR ben regardez le dernier clip alors du coup vous pourrez regarder après évidemment avoir écouté cette émission naturellement on n'écoutait pas cette vidéo mais mais oui oui c'est exceptionnel et l'UPR en fait c'est très simple ils ont qu'une ligne dans leur programme c'est quitter l'Union Européenne il n'y a rien derrière il n'y a vraiment que ça on va faire prendre on va prendre toutes les décisions excusez-moi par le fond d'oeuvre et c'est tout à Solino article 50 les yeux injectés de sang qui hurlent à article 50 et si vous avez le malheur ben ça c'est le problème voilà la secte du Frexit en fait la secte du Frexit c'est-à-dire les gens ne vous écoutent même pas alors là assez récemment Victor a justement fait quelque chose de très argumenté en disant que le Frexit était peut-être pas une impasse mais je veux dire que c'était pas la solution miracle comme tant attendu pour régler les les maux qui touchent notre pays ou l'ensemble des pays européens et donc en fait les gens les défenseurs mais qui ont complètement je vais dire hystériques du Frexit c'est-à-dire n'ont pas lu on voyait dans les commentaires ils n'ont clairement pas lu ou ils ont lu mais voilà avec de telles œillères qu'à la fin ils disaient mais de toute façon vous n'arriverez à rien tant que vous ne serez pas sortis de l'Union Européenne et c'est une sorte de mantra de mantra alors qu'on leur prouve par A plus B que ça ne change rien d'ailleurs l'exemple des Anglais des Anglais à l'appui c'est-à-dire voilà on parle du Brexit ça n'a strictement à rien changé par rapport à tout ce qui concerne l'immigration l'inflation voilà ça n'a strictement rien changé mais ils vont vous dire non 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 mais c'est pas nous si on sort il faut sortir vous n'arriverez à rien parce qu'en fait ils estiment ces gens-là c'est un peu comme les antisémites monomaniaques c'est-à-dire qu'ils estiment que voilà les juifs sont tellement puissants ils sont derrière tout que quoi que vous fassiez de toute façon ça ne marchera pas et bien eux c'est pareil si vous ne quittez pas l'Union Européenne mais non vous ne pourrez pas vous aurez voilà vous serez tenu par l'Union Européenne vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas appliquer votre politique si ce n'est pas possible parce que vous aurez des amendes des sanctions on leur explique que les sanctions les amendes on ne les paiera pas on n'acceptera pas on les enverra chier on leur explique également que le fait qu'un parti comment un pays fondateur comme la France qui passerait à un état national changerait complètement la donne au sein de l'Union Européenne ils ne veulent pas entendre ils ne vous écoutent pas ils vous disent mais non c'est pas possible ils restent il ne faut surtout pas les perturber dans leur voilà on ne va pas dans leur folie mais dans leur obsession et ils vont vous répéter la même chose vous pouvez utiliser tous les arguments que vous voulez ils vont dire oui mais si vous ne sortez pas l'Union Européenne vous ne pourrez rien faire et puis attention tout de suite ils vous prennent de haut voilà donc vous êtes un traître donc vous êtes un européiste voilà je vous assure que la réglementation c'est de ce niveau là et en fait les excités du Frexit deviennent insupportables alors ils sont très présents sur les réseaux sociaux mais électoralement ils ne pèsent rien c'est à dire que Asino c'est 0,5 et Philippot c'est 0,5 je ne sais même pas s'il y a eux deux et en plus ils n'ont même pas réussi à s'entendre enfin bon bref ils sont insupportables ils sont totalement inaptes au débat inaptes au débat contradictoire à l'explication parce qu'on peut avoir évidemment je peux comprendre que des gens voilà moi je ne suis pas un défenseur de l'Union Européenne en tant que telle moi j'estime juste qu'en sortir ne réglerait rien surtout en sortir de manière isolée et eux sont persuadés que si on sort de l'Europe la France redevient prospère tout va mieux dans le meilleur des mondes alors que l'Union Européenne ce que j'explique ce qu'ils ne veulent pas comprendre c'est une soumission volontaire des gouvernants à un idéal cosmopolite mondialiste et justement antinational et même anti-européen voilà c'est uniquement une question de soumission on est dans une relation sadomasochiste consentie de la part des États à partir du moment où on dit non où on pose de grosses couilles velues sur la table et bien Madame von der Leyen elle fermera sa gueule elle servira le café au gouvernement je veux dire la Commission Européenne ça n'a toujours qu'était un secrétariat au service des gouvernements et maintenant ça a pris une importance parce qu'on lui a laissé une importance on va dire de décision de direction que la Commission Européenne n'avait pas à l'origine qui est la Commission Européenne devait être au service des États donc voilà il faut arrêter un petit peu avec ce délire du Frexit qui ne résoudra rien à lui tout seul c'est très juste ce que dit Thomas à propos effectivement de la question du Frexit je l'avais effectivement rédigé un communiqué à ce propos pour préciser un petit peu notre position et oui et oui grosso modo la France n'est dans une mauvaise posture via le truchement des différentes organisations internationales que parce qu'elles le souhaitent et que parce que les États membres de ces organisations le souhaitent si demain la France décide de changer de cap d'avoir une nouvelle vision il est évident que l'Union Européenne s'adaptera et changera elle aussi de propos et de discours les bureaucrates bruxellois ne vont pas se battre contre un membre fondateur comme la France s'ils sont bien trop attachés à leurs petits privilèges pour être virulents dès lors qu'un gros membre de l'Union Européenne que ce soit la France que ce soit l'Allemagne que ce soit l'Italie dont les membres fondateurs décidera de changer la donne de changer de cap ils suivront ils se coucheront ils se soumettront il ne faut pas voir l'Union Européenne comme une espèce de roc impassible immuable mais plutôt comme voilà quelque chose qui s'adapte en fonction des circonstances et dont les excès vis-à-vis des Etats ne sont que le reflet de la faiblesse de ses membres et de l'absence de réelle volonté contraire de ses membres absolument 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 je ne sais pas si on a consacré une émission en entier ou si on en a juste parlé pendant l'émission mais il faudra de toute façon faire une émission sur l'Union Européenne au moment venu j'ai envie de dire avant le 9 juin est-ce que vous avez lu Victor et Thomas l'article du point qui parlait de Z excusez-moi de Zemmour d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal et qui parlait aussi des tensions des subdivisions du parti comme quoi le parti pouvait imploser est-ce que vous avez vu tout ça ? Alors oui malheureusement on a lu cet article du point comme beaucoup de comme beaucoup de monde et voilà c'est c'est quelque chose d'assez ça reflète en fait l'amateurisme au sein de Reconquête hélas je dirais puisque il n'est pas c'est quand même malheureux que ce soit arrivé sur la place publique et qu'ensuite Éric Zemmour ou Marion Maréchal et la direction de Reconquête se soient sentis obligés de s'expliquer à n'en plus finir à ce sujet et tout en reconnaissant en gros que tout est vrai dans l'article alors ce que certains militants ne veulent pas croire mais malheureusement c'est vrai ils ont quasiment avoué et de dire bon bah maintenant on va se parler on va discuter mais c'était avant qu'il fallait le faire c'est quand même hallucinant d'en arriver là alors que bon malheureusement les sondages ne sont pas très bons et donc on voit un amateurisme certain c'est à dire c'est bien la peine de demander à Marion Maréchal d'aller aux européennes pour après essayer de faire une campagne en douce je pense voilà au clan Zemmour puisqu'il y aurait un clan Marion Maréchal un clan Éric Zemmour pour faire une espèce de campagne de lui reprocher sa stratégie de campagne bon voilà soit elle est tête de liste elle est candidate et on lui laisse enfin dans une moindre mesure à partir du moment elle reste dans le programme du parti mais on va pas essayer de lui faire sa campagne à sa place enfin bon voilà on sent qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas allé alors après il y en a qui disent oui mais voilà les Zemmouristes a priori ils disent enfin les Zemmouristes on peut dire ça qui disent oui mais la campagne de Marion ne prend pas ça ne comment ça ne prend mais c'est pas ça c'est que en fait les élections européennes ça n'intéresse pas grand monde non plus les gens ne comprennent absolument rien au fonctionnement des institutions européennes ils ne savent même pas qui vont élire pour quelle et pour quelle fonction voilà il faut quand même prendre en compte l'ignorance crasse de l'électorat et les élections européennes servent systématiquement à chaque fois de défouloir national par rapport au gouvernement en place c'est comme ça presque à chaque élection européenne et les thèmes européens en tant tels l'électorat je ne dis pas les gens mais ceux qui s'intéressent à la politique forcément peuvent être choqués par mes propos mais n'oublions pas que l'électorat ne comprend absolument rien au fonctionnement ne serait-ce que nos institutions nationales mais encore plus des institutions une institution supranationale comme est le parlement européen donc il faut bien prendre ça en compte et je trouve que la campagne de Marion Maréchal est plutôt bien dans le sens où elle a un discours qui peut être compris un discours très volontaire beaucoup plus radical que l'ensemble de la classe politique sur la défense de notre civilisation sur comment les les graves problèmes que pose l'immigration et en mettant cela en avant en expliquant parce qu'on lui reproche oui elle n'a pas parlé des agriculteurs elle n'a pas parlé de l'Europe elle n'a pas parlé des institutions européennes mais les gens n'y comprennent rien en revanche ce que les gens peuvent constater c'est qu'ils sont de plus en plus pauvres qui sont de moins en moins en sécurité et qu'il y a de plus en plus d'extra européens en France qui posent problème et que c'est un danger mortel pour notre nation et bien je pense que juste avec ces quelques idées fortes ça suffit je pense pour faire campagne il faut enfoncer le clou puisque c'est le défi majeur des prochaines années alors après ce sort de règlement de compte interne qui apparaît dans le point et qui est commenté abondamment mais voilà on ne commande pas cela on ne commande pas un article de presse parce que je sais qu'en interne les cadres de reconquête ont reçu une bafouille de Sarah Knafou qui décide de tout à reconquête il faut le savoir en gros expliquant que l'article de point certes était vrai mais en gros elle le dit elle l'avoue pas vraiment elle dit oui mais bon mais maintenant on va être des gens sérieux et puis on va discuter enfin voilà en gros elle avoue que c'est vrai je veux dire c'est encore pire pour les militants c'est à dire qu'on leur dit bah oui en fait tout cela est vrai non on sent qu'il manque un capitaine à la barre on sent qu'Éric Zemmour diriger un parti ne l'intéresse pas on sent que Sarah Knafou n'a pas du tout les épaules pour faire ça et on sent que Marion Maréchal doit se sentir un petit peu isolé voire rejeté par son propre parti politique donc ça n'augure rien de bon toutefois le parti de la France conserve évidemment sa confiance dans la candidature de Marion Maréchal puisque son programme, son discours, ses prises de position vont totalement dans le sens des orientations du parti de la France et qu'il n'y a absolument pas de raison de ne pas continuer à soutenir cette liste même s'il y a des maladresses que l'on peut regretter là récemment mais il est certain que l'influence médiatique, le tapis rouge déroulé à M. Bardella évidemment est un problème pour émerger à côté alors que Marion Maréchal a véritablement un discours de droite nationale non reniée et effectivement je pense que nous avons tous compris pourquoi le parti de la France n'y tenait ce n'est Marion Maréchal plutôt que Jordan Bardella ça me paraissait une évidence mais tout est mis au clair une nouvelle fois et c'est un rappel nécessaire et oui effectivement sur le fait que les élections personne n'y comprend rien enfin quand je dis personne on parle des gens qui ne sont pas politisés n'y comprennent rien ce qu'il faut retenir cependant c'est que les élections européennes c'est un seul tour et pas deux donc c'est l'occasion de nous faire entendre c'est l'occasion d'espérer avoir des élus enfin surtout là par exemple Reconquête aura quelques élus même s'ils font que 5% ils auront des élus parce que justement c'est un système électoral assez différent et que en un seul tour et ben 5% de leur liste pourra potentiellement être élu le sujet suivant ça reste lié bien évidemment à la politique Malika Sorel qui rejoint Malika Le Pen c'est une petite nouveauté on avait déjà eu Thierry Mariani qui avait rejoint Reconquête un ancien politique important d'un parti on va dire classique qui rejoint un parti moins en moins classique finalement le rassemblement national devient de plus en plus un parti un parti mainstream pour employer l'anglicisme donc je ne m'a pas spécialement étonné que Malika Sorel rejoigne le rassemblement national est-ce que ça a étonné peut-être quelqu'un ? vous j'imagine que vous avez plein d'anecdotes Frédéric Cavalli peut-être sur Malika Sorel est-ce que ça vous a étonné cette décision ? Malika Sorel ça ne me parlait pas plus que ça pour moi elle n'est pas plus connue qu'un gardien de square mais ça ne m'étonne pas moi il y a quelque chose qui me choque même si je n'ai absolument aucun respect pour aucun des dirigeants du rassemblement et des cadres du rassemblement national depuis la mise au placard de Renaud Gelnich aux dernières élections européennes et le départ de Stéphane Ravier qui pour moi était le seul dirigeant cadre valable qui restait moi ce qui m'a choqué quand même c'est qu'on prend quelqu'un de je ne sais où et hop on la propulse numéro 2 d'une liste européenne alors qu'il y a des gens alors à défaut de cette prise des coups de matraque par les CRS comme les glorieux prédécesseurs du Front National des années 70 et 80 ils ont quand même milité qui se sont fait insulter qui ont été abreuvés de colibet puis qui se sont tapés tous les plateaux de télé à partir de 7h du matin et bien hop ils se font passer devant par une nouvelle venue pas que dans la politique puisque ça s'appelle Malika et un autre truc qui m'a là par contre vraiment énervé puisque j'ai aucune sympathie pour les cadres du Front National qui se sont fait passer sous le nez par cette femme ce qui m'a vraiment choqué c'est qu'elle s'est permise en gros de dire je cite grosso modo je n'aurais jamais voté pour le Front National de Jean-Marie Le Pen alors moi ce qui me choque dans cette déclaration là enfin dans la déclaration non à limite Malika qui ne vote pas pour Jean-Marie bon ça ne m'étonne pas plus que ça mais c'est qu'en fait elle ne se soit pas faite défoncer la gueule par Marine Le Pen je m'explique que Marine Le Pen ait voulu un petit peu se démarquer de son père par rapport à ses provocations verbales ou son ton un petit peu parfois un petit peu gaulois ça c'est une chose par contre en ce qui concerne la ligne politique du parti concernant la question migratoire elle a bien dit lorsqu'elle a pris la suite de son père elle a bien dit qu'en 2011 elle a dit qu'elle assumait dans la totalité l'intégralité de l'héritage du passé politique du parti de son père donc dès lors qu'elle a dit ça elle aurait pu dire écoute calme toi Malika ok ne va pas trop fort par rapport à ça parce que depuis les années 80 la ligne du Front National finalement a toujours été la France aux Français préférence nationale qui est devenue la priorité nationale question de sémantique mais fondamentalement si on en croit le discours d'intronisation de Marine Le Pen à la tête du Front National en 2011 et bien elle a ça a toujours été sa ligne du coup je trouve ça dégueulasse par rapport à la mémoire et le respect de son père de la laisser cracher comme ça sur son père après alors là je ne veux pas divulguer des informations confidentielles c'est pas moi de le faire mais plutôt à Thomas s'il le juge souhaitable mais à la limite voilà après quand on sait comment elle traite son père dans le privé ça ne m'étonne pas plus que ça mais vous voyez tout ça c'est un autre exemple qu'il faut qu'il faut plutôt privilégier comme l'a dit Thomas très brillamment tout à l'heure le vote Marion Maréchal Le Pen par rapport à celui de la marionnette Bardella pourquoi parce que c'est quand même la droite nationale décomplexée même s'ils ont été un petit peu sur le recouloir en fin de campagne présidentielle et il y a un autre truc et je termine vite contre lesquels il faut lutter pour moi c'est le cancer du vote utile depuis 2002 où c'est vrai que Jean-Marie Le Pen avait eu son accession au second tour facilité par des candidats un petit peu farfelus comme Christiane Taubira qui avait piqué le pourcent fatal à Lionel Jospin pour accéder au deuxième tour à la place de Jean-Marie mais là on ne parle pas de vote utile puisque comme tu le disais très justement Alexandre tout à l'heure on parle d'un scrutin à un tour à la proportionnelle c'est-à-dire que là c'est une élection les européennes où vous ne faites pas de calcul politique-politicienne par exemple c'est vrai qu'en 2022 même si j'avais déploré le score faible de Zemmour je me dis que entre guillemets heureusement que finalement il avait été écrasé par Marine je m'explique c'est que s'ils avaient fait au lieu de faire 23% contre 7% ils avaient fait 15-15 ça aurait été Mélenchon qui aurait été au deuxième tour face à Macron ça aurait quand même été ça aurait quand même été rageant pour des patriotes sincères comme nous là c'est un scrutin à un tour à la proportionnelle et en plus j'ai envie de dire enfin je le dis faites-vous plaisir puisque de toute façon ce qu'il faut savoir c'est que la France aura 79 députés européens qui ne représentent sur 705 députés européens au total ça veut dire ça fait à peu près 11 ou 12% ça veut dire qu'en gros celui qui va arriver en tête des élections enfin en tête le 9 juin il va peut-être faire admettons 30% ça veut dire qu'il va il va envoyer entre 25 et 30 députés ça veut dire c'est à peine plus d'un vingtième même pas un vingtième de la totalité des députés européens donc là c'est vraiment une élection symbolique donc faites-vous plaisir ne votez pas pour le candidat qui a le plus de chances de battre Macron au deuxième tour c'est pas là le propos faites-vous plaisir votez pour le candidat qui représente le plus vos idées et à mon sens celui qui est le moins éloigné des miennes celle de la ligne du parti de la France qui n'a pas varié depuis 15 ans c'est Marion Maréchal Le Pen alors je voudrais revenir sur Malika Sorel donc voilà c'est vrai que peu de gens connaissent là on voit un peu plus son visage alors elle a le look d'une concierge portugaise des années 70 et en fait donc Malika Sorel on se dit d'où elle vient parce que les gens disent bah oui Malika donc c'est pas c'est pas très français mais bon Sorel machin en fait c'était de son vrai prénom et nom Alima Mayouf qui est donc algérienne c'est une algérienne et qui a grenouillé pas mal dans tous les milieux institutionnels si on veut et qu'avant d'accepter d'être numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella elle a tapiné pour être ministre de l'éducation nationale elle a tapiné auprès d'Emmanuel Macron directement sur son portable et en fait dès qu'elle a annoncé qu'elle allait être numéro 2 de la liste européenne du rassemblement national Emmanuel Macron a fait fuiter les sms qu'elle lui avait envoyés et donc ils sont arrivés dans le canard enchaîné donc ça veut dire que très peu de temps avant de rejoindre le rassemblement national elle souhaitait être ministre ministre d'Emmanuel Macron donc ça donne toute la force de conviction toute la solidité politique de cette personne mais le rassemblement national n'en a cure puisque pour le rassemblement national le but c'est de dire regardez comme nous ne sommes pas racistes regardez comme nous sommes prêts à gouverner il y avait déjà une première prise de guerre puisqu'il s'agit de Fabrice Légeri l'ancien directeur de Frontex de 2015 à 2022 qui sera donc numéro 3 on dit voilà on fait rentrer quelqu'un de la société civile et quelqu'un qui a vu de près ce qui était toutes les qui avait dénoncé toutes les lacunes de l'Union européenne en matière en matière d'immigration et également regardez Malika Sorel qui est pardon l'exemple de l'intégration l'exemple voilà de l'immigré qui parce que Malika Sorel on lui prête le fait de comment de ne pas être une immigrationniste forcenée mais bon voilà ce sont des gens en fait du système qui voient le rassemblement national se rapprocher du pouvoir et qui se disent de toute façon ce sera toujours pas plus mal d'être député européen puisque c'est une très bonne place député européen ça demande pas trop de travail à l'Europe puisque comme l'expliquait Frédéric juste avant on est noyé au milieu de 700 députés on est très bien payé d'ailleurs même mieux payé qu'un député national tout du moins en France et comment voilà ça permet d'avoir d'avoir une bonne rente et d'avoir après une retraite à assurer puisqu'à partir du moment vous avez effectué un mandat de député européen vous avez une retraite une retraite assurée un peu comme si vous aviez été été ministre donc voilà c'est sur ces gens qui se disent voilà le rassemblement national n'est quand même plus aussi sulfureux qu'avant et ça permet de se recaser et d'obtenir mais ne comptons pas du tout sur ces gens pour servir un idéal politique ils servent surtout leurs propres intérêts le rassemblement national n'a évidemment aucune comment aucune volonté de récompenser ces ces fidèles lieutenants ces fidèles militants en leur donnant la possibilité de devenir député européen mais plutôt de faire une sorte de prise de guerre on dirait voilà une sorte de transfert de club de football avec des noms ronflants et bien voilà c'est ce que fait le rassemblement national mais voilà Malika Sorel est dans cette démarche et à mon avis c'est avec une certaine gourmandise que Marine Le Pen et Jordan Bardella accueille quelqu'un qui s'appelle Malika pour eux c'est de dire voilà on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure c'est regardez regardez nous ne sommes pas racistes l'objectif c'est de dire surtout surtout regardez nous sommes comme les autres nous à aucun moment nous nous sommes les affreux fachos qu'on vous décrit c'est une obsession la dédiabolisation est obsessionnelle et de toute façon ça ne sera jamais assez ne serait-ce que pour Marine Le Pen elle s'appelle Le Pen et ça ça gênera toujours ce sera toujours et d'ailleurs on le voit à chaque fois que lors d'un deuxième tour que ce soit sur une élection nationale ou que ce soit sur une élection locale régionale ou départementale et bien immédiatement la diabolisation revient la nazification du rassemblement national donc voilà cette dédiabolisation elle est complètement stérile et n'aboutira pas aux effets aux effets escomptés ou alors à des effets inverses dans le sens où les électeurs patriotes ne se retrouvent plus dans un parti complètement normalisé effectivement je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui a été dit concernant Malika Sorel alors si vous voulez pas rebondir là si vous avez terminé de parler de ce sujet j'ai un dernier sujet à aborder la semaine dernière nous avions parlé de Pierre Cassand et de Riposte Laïque qui avait un avenir un peu compromis là cette semaine c'est au tour de Jérôme Bourbon qui a des soucis de l'ordre judiciaire j'ai cru voir même 18 mois de prison potentielle contre lui ce serait possible répression qui continue qui continue en force contre le camp national un peu plus que national il est vrai mais quand même si vous avez un avis là-dessus si vous avez quelque chose à aborder ça me paraissait important pour moi d'en parler donc si vous voulez si vous voulez réagir là-dessus n'hésitez pas je voulais juste faire un petit parallèle il me semble qu'il y avait c'était l'été dernier des racailles des maudites racailles qui avaient si ce n'est pas passé à tabac molesté une malheureuse vieille dame non âgénaire de plus de 90 ans même et je crois que ces ordures n'ont écopé que de sursis ou du moins je crois qu'ils n'ont pas fait de prison ferme ça veut dire qu'en fait en France on peut faire de la prison ferme pour avoir dit du mal je ne dis pas que ces propos ont été mal interprétés mais dit du mal d'une certaine communauté je ne sais même pas si on a le droit de la nommer ici mais par contre si vous passez à tabac une vieille femme pour lui voler ses modestes économies et bien là vous arrivez à passer entre les mailles du filet à ne pas faire de la prison ferme et bien c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à donner des leçons de démocratie et en mettant la France au-dessus de la Russie en termes de libertés individuelles et de libertés d'expression lorsque j'en discute avec mon épouse voilà moi je pourrais dire un mot quand même c'est totalement délirant c'est-à-dire que pour de simples écrits le directeur de Rivarol Jérôme Bourbon pourrait être condamné à 18 mois de prison ferme c'est-à-dire une peine pour laquelle n'est pas condamné quelqu'un qui vous agresse qui vous tabasse voire qui vous poignarde dans la rue pour vous voler ou pour le simple fait que vous soyez blanc c'est-à-dire c'est-à-dire là on est dans la répression politico-judiciaire comme elle est pratiquée dans des pays qui ne sont qui ne se qui n'essayent même pas de faire croire qu'ils sont une démocratie c'est véritablement là on est dans la répression politique et d'ailleurs dans son éditorial Jérôme Bourbon explique aussi qu'il qu'il allait comparaître donc ce ce mercredi saint devant la de nouveau devant la 17ème chambre correctionnelle pour provocation à la haine et pour apologie publique de terrorisme par voie électronique alors attention il ne décrit pas de quoi il s'agit exactement mais moi-même pour avoir j'ai été poursuivi pas pour apologie du terrorisme mais pour avoir diffusé des photos de Daesh des photos d'ailleurs qui étaient disponibles sur l'ensemble des médias généralistes comme l'AFP comme France Info comme Le Monde ce genre de choses donc j'étais poursuivi pour diffusion d'images violentes accessibles à un mineur d'images violentes et dont la poursuite est aussi violente ou pédopornographique c'est-à-dire qu'en fait j'étais considéré quasiment comme un comme un pédophile qui ont fait voir des photos des photos porno à des enfants et donc là ils avaient réussi à me poursuivre là-dessus et lui il est poursuivi pour apologie publique de terrorisme et la peine pouvant aller dans ce cas jusqu'à 7 ans de prison ferme et le tribunal étant habilité pour ce dernier délit à ordonner un mandat de dépôt dès le jugement de première instance c'est-à-dire que voilà Jérôme Bourbon pourrait aller pour un écrit pour l'interprétation d'un écrit par un juge rouge du syndicat de la magistrature pourrait être condamné à plusieurs années de prison donc c'est bien beau de donner des leçons à des pays comme la Russie concernant ses opposants politiques si c'est pour faire exactement la même chose en France donc on arrive à un stade de répression de plus en plus compliqué mais comme je le rappelle toujours qui est bon signe dans le sens où plus l'état est répressif vis-à-vis de ses véritables opposants plus il est fébrile plus il tremble sur ses bases et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas faiblir dans la lutte contre les ordures qui sont en train de ruiner de couler et d'éliminer on va dire notre peuple il faut justement poursuivre la lutte redoubler d'efforts mais ne pas aussi céder à la provocation des militants en prison ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à détruire des familles à détruire des vies il faut tout de même rester dans le cadre de la loi de telle façon à ne pas que notre engagement se transforme en martyr en tout cas c'est la ligne du parti de la france tout à fait tout à fait et nous évidemment nous sommes contre la persecution politique on avait déjà fait une émission rappelez-vous sur la persecution politique avec RP Ryssen je crois ça date d'il y a du mois d'octobre je crois donc ça date un petit peu non du mois de septembre même du mois de septembre moi je n'avais plus de sujet c'était le dernier sujet que j'avais en réserve il y avait mon pack ah oui 12 000 j'ai vu rapidement 12 000 nouvelles conversions au christianisme au catholicisme plutôt très belle chose en plus c'est la plupart des nouveaux convertis c'est des convertis plutôt traditionnels donc qui rejettent le modernisme et qui sont assez au style au Vatican II donc c'est une très bonne chose cette phase moderniste est extrêmement transitoire elle a atteint son apogée dans les années 60 et elle commence à c'est pas comment je peux dire à disparaître petit à petit j'ai vu énormément de commentaires excusez-moi de vieux cons et gris c'est assez rare que je disais mot grossier mais j'ai vu beaucoup de vieux cons et gris en disant oui mais de toute façon ce sont des noirs oui mais de toute façon ce sont des modernistes ce sont des gens qui n'y connaissent absolument rien parce que les 12 000 concernés ça ne concernait que des jeunes adultes donc en l'occurrence les noirs eux ils sont baptisés souvent dès la naissance et en l'occurrence les jeunes adultes qui se convertissent c'est rarement au modernisme c'est plutôt au traditionnalisme donc bref ce sont des gens qui n'y connaissent rien je vous conseille de pas les écouter et ce sont des gens qui de toute façon ont souvent des leçons sur le catholicisme mais on ne les voit jamais à la messe donc très bonne nouvelle en ce week-end de Pâques et j'espère que la semaine sainte s'est bien passée pour vous pratiquants catholiques si vous le voulez bien mes chers invités nous pouvons directement passer aux questions des auditeurs et comme vous le savez on va couper l'émission en deux excusez moi et du coup pour ceux qui sont sur youtube je vous donne rendez-vous alors attendez parce que là on diffuse non 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 je vous donne rendez-vous mercredi au plus tard je suis en train de réfléchir à ma planification de diffusion à ma planification de diffusion et de diffusion à ma planification de diffusion Sous-titrage FR ?